Étude très sérieuse du CNRS qui montre que notre cerveau interprète automatiquement la fiabilité d'une information grâce au son de la voix de la personne qui nous parle, des caractéristiques acoustiques, la hauteur de la voix, la rapidité du débit. C'est très technique, c'est le CNRS. Alors je vous propose d'écouter des exemples concrets. Premier exemple, une voix dont on peut douter de la sincérité. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Voilà, alors là, en théorie, notre cerveau peut avoir quelques doutes sur l'honnêteté de la voix. Et pourtant, c'était les yeux dans les yeux. C'était pourtant les yeux dans les yeux, mais la voix, elle, ne trompe pas, alors qu'à l'inverse, il y a des voix qui transpirent l'honnêteté. On me surnommait Berthe au grand pied quand j'étais adolescente. On me surnommait Berthe au grand pied quand j'étais adolescente. Tout à fait honnête. Voilà, et là, une voix qui dit, on me surnommait Berthe au grand pied, ne peut pas mentir. C'est le CNRS qui le dit. C'est une sincérité. Enfin, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on note que ça fonctionne dans toutes les langues. Ils ont fait les tests en anglais, en français, en espagnol. Et à chaque fois, le cerveau interprète la voix qui nous parle pour comprendre si on peut lui faire confiance ou pas. Je trouve que ce genre d'études sont toujours passionnantes. Et puis, c'est particulièrement bien pour nous, en radio, de savoir qu'à la voix, on peut effectivement ressentir la sincérité. Autre expérience importante, Charles. Autre expérience importante, les cochons qui sont capables de jouer aux jeux vidéo. Oui, cette fois, ce sont des chercheurs américains qui ont placé... Mais pourquoi on les a fait jouer aux jeux vidéo, c'est malheureux ? Je ne sais pas, mais c'est intéressant. Laissons les cochons tranquilles. Quatre cochons devant un joystick, joystick relié à un écran avec un jeu vidéo au bout. Et grâce à leur museau, les cochons ont rapidement compris comment atteindre la cible à l'écran, en faisant bouger le joystick à coups de museau. À chaque fois qu'ils atteignaient la cible, ils recevaient une récompense sous forme de nourriture. Ils se sont améliorés au fil des heures. Mais le plus intéressant, c'est que même quand les récompenses ont disparu, les cochons ont continué à jouer avec le joystick. Preuve qu'ils y ont pris du plaisir. Parfait, je vais en adopter un. Pour mes week-ends de jouer à deux. Exactement. Charles, on termine notre semaine Saint-Valentin avec un sondage qui montre que les jeunes ne sont pas si attachés à cette fête. C'est plutôt rassurant, alors qu'il y a beaucoup de pression sociale lors de la Saint-Valentin sur les épaules des célibataires. Mais ce sondage montre que chez les moins de 25 ans, 70% ne se sentent pas du tout obligés d'être en couple le jour de la Saint-Valentin. C'est une génération qui ressent moins la pression sociale et parfois commerciale de cette fête. En revanche, ils sont un peu plus individualistes. 30% des jeunes privilégient la relation avec eux-mêmes plutôt qu'avec un. C'est souvent ce que disent les célibataires. C'est quand même ce narcissisme. Oui, ça c'est assez propre à cette jeune génération. Bon, en tout cas, ça vous paraît plutôt une bonne nouvelle. Et malgré toute votre semaine où vous nous donniez des trucs et astuces incroyables, le moindre Leclerc qui faisait une spéciale Saint-Valentin, vous n'avez pas réussi à convaincre ces jeunes, Charles ? Tant mieux ! Oui, mais le message, c'est qu'on peut être heureux seul à la Saint-Valentin. C'est aussi ça le message pour dimanche. Et bon week-end ! Merci beaucoup Charles !